Bonjour, je suis Gassandji, artiste musicienne, ce soir, 27 septembre, 2 juin au Panopi pour le festival OnlyFrench. Est-ce que tu peux te présenter au public, nous raconter un peu ton histoire ? Je suis née au Congo, Kinshasa, d'où mon père et ma mère sont originaires. Je suis arrivée en France quand j'avais 13 ans, pour suivre des études. Dans ce programme, normalement, voué aux études, j'ai bifurqué, j'ai fait un peu de musique. Et après, c'est devenu beaucoup de musique. Mon père écoutait beaucoup de rumba congolaises. On écoutait beaucoup de musique, on disait de musique du village. Il nous envoyait des cassettes. Donc, dans ces cassettes-là, il donnait des nouvelles de la famille, du village. Et dedans, il y avait de la musique, il y avait des danses, des percussions, des voix, des choses un peu, des musiques un peu plus bonnes. Est-ce qu'il y a une rencontre particulière ou un événement qui a influencé ta musique et ton parcours ? Une rencontre, je crois que c'est peut-être la rencontre avec Locoa, qui a été un vrai... Locoa Kanza. Et ça m'a donné, en fait, confiance pour continuer, pour me dire que je suis sur le bon chemin et que c'est pas une erreur. Quel est ton univers ? Quel type de musique tu joues ? Je dis surtout que c'est une musique qui parle au cœur, voilà. Et j'ai presque envie de dire sans fausse modestie que c'est quelque chose de sacré. Parce que quand on parle au cœur, c'est la chose la plus importante, en fait. Alors, je chante en français, en Lingala. Et dans mon album, Gassanji, il y a un morceau en anglais qui a un petit accident, mais... Est-ce que tu peux nous parler d'un morceau en particulier que tu as joué ? Je peux parler du premier morceau, par exemple, que je joue en scène qui s'appelle Le Bicot. Et Le Bicot, c'est la rédemption, c'est le pardon. Et dans ce morceau, je dis qu'on est dans une vie où tout va trop, 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 trop vite. C'est qu'on ne prend plus le temps. Et je demande pardon à la vie, je demande pardon à la terre. Et j'espère que chaque fois que je dis ces mots, je prends le temps. Mon projet rêvé en fin du monde, c'est merveilleux parce que c'est un projet qui veut voir le monde un peu de façon différente. Je me dis toujours que l'avenir aujourd'hui, c'est les enfants. Et on doit tout miser sur eux parce que c'est eux qui vont construire ce monde de demain. Et il faut leur donner cette vision positive et cette vision qui puisse, eux, pouvoir construire leur vie. Et ils peuvent la construire autrement. Non, non, on ne reste pas dans les côtés. On ne se braque pas. On revient par ici. On ne reste pas. On n'essaie pas de se cacher dans les côtés. Pas à côté. On vous voit, de toute façon. Pas à côté. Pas à côté. On va travailler avec eux, construire un projet sur place, donner la motivation aux enfants de se dire qu'ils sont capables de tout faire. C'est eux qui sont capables de changer les choses. Et voilà, c'est merveilleux pour ça. Très bien, merci de la fonction. Merci à toi. Merci à toi. Merci. C'est pas que j'arrivais l'envoie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501